Fièvre, livre 9e Claude Frollo n'était plus dans Notre-Dame pendant que son fils adoptif, quasimodo, sauvait Esmeralda. Rentré dans la sacristie, il avait arraché l'aube, la chape et les tolles et avait tout jeté aux mains du bedo stupéfait, s'était échappé par la porte dérobée du cloître, avait ordonné à un batelier de le transporter sur la rive gauche de la Seine et s'était enfoncé dans les rues montueuses de l'université, ne sachant où il allait, rencontrant à chaque pas des bandes d'hommes et de femmes qui se pressaient joyeusement vers le pont Saint-Michel dans l'espoir d'arriver encore à temps pour voir pendre la sorcière. Pâle, égaré, plus troublé, plus aveugle et plus farouche qu'un oiseau de nuit lâché et poursuivi par une troupe d'enfants en plein jour. Il ne savait plus où il était, ce qu'il pensait, il rêvait. Il allait, il marchait, il courait, prenant toute rue au hasard. Alors, des idées affreuses se pressèrent dans son esprit. Il songea à cette malheureuse fille qu'il avait perdue et qu'il avait perdue. Il s'enfonça à cœur joie dans les mauvaises pensées et à mesure qu'il est plongé plus avant, il sentait éclater en lui-même un rire de Satan en songeant que Phébus était vivant. Vers l'heure où le soleil est décliné, il se trouva presque fou. La tempête qui durait en lui depuis l'instant où il avait perdu l'espoir et la volonté de sauver l'Égyptienne, cette tempête n'avait pas laissé dans sa conscience une seule idée saine, une seule pensée debout. Il n'avait plus que deux images distinctes dans son esprit, Esmeralda et la potence. Tout le reste était noir. Cependant, le jour continuait à baisser. Il se croyait loin de Paris, mais en s'orientant, il s'aperçut qu'il n'avait fait que tourner autour de l'université. Quand il rentra dans les rues, les passants qui se coudoyaient aux lueurs des devantures de boutique lui faisaient l'effet d'une éternelle allée et venue de spectres autour de lui. L'archidiacre alors courut tout d'une haleine vers Notre-Dame, dont il voyait les deux tours énormes surgir dans l'ombre au-dessus des maisons. À l'instant où il arriva tout haletant sur la place du parvis, il recula. « Oh ! » dit-il à voix basse. « Est-il donc bien vrai qu'une telle chose se soit passée ici, aujourd'hui, ce matin même ? » Cependant, il se hasarda à regarder l'église. La façade était sombre, le ciel derrière étincelé d'étoiles. La porte du cloître était fermée. Mais le prêtre avait toujours sur lui la clé de la tour où était son laboratoire. Il s'en servit pour pénétrer dans l'église. Il gravit lentement l'escalier des tours. Tout à coup, il sentit quelques fraîcheurs sur son visage et se trouva sous la porte de la plus haute galerie. En ce moment, l'horloge éleva sa voix grêle et fêlée. Minuit sonna. « Oh ! » se dit-il tout bas. « Elle doit être froide à présent. » Tout à coup, il vit paraître, à l'angle opposé de la tour, une ombre, une blancheur, une forme, une femme. Il tressaillit. À côté de cette femme, il y avait une petite chèvre qui mêlait son bêlement au dernier bêlement de l'horloge. Il eut la force de regarder. C'était elle. Elle était pâle. Elle était sombre. Ses cheveux tombaient sur ses épaules comme le matin. Mais plus de cordes au cou, plus de mains attachées. Elle était libre. Elle était morte. Elle était vêtue de blanc et avait un voile blanc sur la tête. Elle venait vers lui, lentement, en regardant le ciel. La chèvre surnaturelle la suivait. Il se sentait de pierre et trop lourd pour fuir. À chaque pas qu'elle faisait en avant, il en faisait un en arrière. Et c'était tout. Il rentra ainsi sous la voûte obscure de l'escalier. Il était glacé de l'idée qu'elle avait peut-être y entré aussi. Si elle l'eût fait, il serait mort de terreur. Elle arriva en effet devant la porte de l'escalier. S'y arrêta quelques instants, regarda fixement dans l'ombre, mais sans paraître y voir le prêtre. Et passa. Elle lui parut plus grande que lorsqu'elle vivait. Il y vit la lune à travers sa robe blanche. Il entendit son souffle. Quand elle fut passée, il se mit à redescendre l'escalier. Avec la lenteur qu'il avait vue au spectre, se croyant spectre lui-même, agarre les cheveux tout droits. Subtitrage Société Radio Miranda